À l'époque, vers la fin des années 70, au milieu des années 80, au début des années 80, c'était très serré, très sacré, très confidentiel, etc. Il y avait quelqu'un qui dirigeait l'office Riyad El Feth, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien. On a parlé de ce qui se passait dans l'Ouest, à l'Ouest. Ce n'était pas mon truc, c'était le jazz, le classique et les musiques de films. Et j'ai eu un choc vraiment très important, mais très important sur le plan émotionnel. Moi, je travaille beaucoup avec l'émotion, parce que j'ai vu comment il réagit dans la musique. Il y avait un choc. Il a joué, il a joué. Oui, il a joué. Il a joué, oui. Je l'ai joué. Il a joué. Il a joué. Il a joué. Il a joué. Et les musiciens, ils jouaient une musique évidente pour moi. Populaire, chaibienne. C'était naturel. J'ai adoré ce moment. Je me rappelle que quand j'étais un journal de l'époque, j'ai commencé à l'étoile en disant que c'était le cri. Comme le blues était un cri, etc. C'était magnifique. La sensation, l'étoile, 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 l'étoile. J'ai fréquenté des gens que je n'avais pas l'habitude de fréquenter. C'est ça. C'est ça. C'est ça.